Salut tout le monde! J'espère que vous passez une super belle journée! Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo nourriture dans laquelle je m'amuse à vous montrer comment créer votre propre bar à crème glacée santé. Puisque c'est l'été, je pense que c'est particulièrement le bon temps pour mélanger mon amour de la crème glacée et mon désir de mieux manger. Donc, sans plus de blablas, sautons dans la vidéo! Il existe plusieurs types de crème glacée bien meilleure pour la santé que la crème glacée traditionnelle. Il existe par exemple le sorbet, le lait glacé, le yogourt glacé et les crèmes glacées à base de lait de cachou, d'amande ou de coco. Pour mon petit bar, j'ai décidé de choisir le yogourt glacé parce que c'est hyper semblable à de la crème glacée. Puis en plus, ça se vend un petit peu partout, donc c'est super facile à trouver. Le yogourt glacé, contrairement à la crème glacée, est beaucoup moins calorique, contient moins de glucides et de lipides et ne contient aucun gras saturé. Il existe tout plein de garnitures originales, bonnes pour la santé, qu'on peut ajouter à notre bar à crème glacée et qu'on trouve déjà dans notre garde-manger. Si vous êtes déjà allé au Laura Secor, vous savez qu'ils mettent tout le temps un petit chocolat sur votre cornet de crème glacée. Une option un peu meilleure pour la santé, c'est d'ajouter des carrés de chocolat noir à votre bar à crème glacée. Maintenant, il existe vraiment tout plein de sortes de chocolat noir, comme ceux à l'orange ou au caramel salé, qui ajoutent un je-ne-sais-quoi à votre dessert. Maintenant, quelque chose de quand même fréquent sur Instagram, c'est les cornet de crème glacée qui sont enrobés de céréales. Pour mon bar à crème glacée, j'ai choisi des Cheerios, mais bien évidemment, vous pouvez choisir n'importe quelle céréale que vous préférez. Une idée que je suis super contente d'avoir eue, c'est d'ajouter des noix à mon bar à crème glacée. Personnellement, j'ai toujours adoré les Pacan, puis mon chum est allergique aux arachides, donc c'était parfait que j'ajoute ce genre de noix à mon bar à crème glacée. J'ai mis mes noix au four avec la cassonade pour les rendre un petit peu plus croustillantes, mais vous pouvez garder vos noix nature, bien évidemment. Une option évidente pour un bar à crème glacée santé, c'est à mes yeux des petits fruits. J'ai donc choisi des becs qui étaient congelés au début, mais je les ai faits décongelés pour les ajouter à ma crème glacée. Une autre garniture parfaite pour un bar à crème glacée santé, c'est des biscuits qui sont un petit peu plus santé. Personnellement, j'ai choisi les biscuits pour bébés parce qu'on peut autant les manger en un gros morceau dans notre crème glacée ou les détruire en petites miettes, c'est aussi bon. La dernière idée de garniture pour votre crème glacée, c'est des flocons de noix de coco non sucrées, parce que c'est super bon, mais c'est aussi idéal pour n'importe quelle saveur de crème glacée. Le miel est une super belle façon de remplacer le coulis de caramel sur votre crème glacée parce que c'est beaucoup plus naturel et beaucoup mieux pour la santé. Un autre extra pour le goût, c'est du coulis de fruits. Pour le mien, j'ai décidé de récupérer le jus de fruits qui avait coulé et dégelé avec mes fruits qui étaient congelés au départ, que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Ensuite, la poudre de matcha est à mes yeux un super ajout parce que ça a l'air vraiment cool, mais en plus, ça donne un super bon goût à votre crème glacée. Un peu dans le même genre, il y a aussi la cannelle et la poudre de cacao qui sont super le fun à ajouter à votre crème glacée, dépendant du goût dont vous avez envie. Le dernier ajout de goût que je vous présente, ce serait la menthe parce que c'est super frais et on en a besoin de tellement peu pour que le goût soit hyper intense. Je tenais à mentionner que présentement, dans à peu près tous les Doloramas où j'ai été récemment, ils vendent des espèces de petits bols lignés super cute pour la crème glacée. Ils sont en carton, donc on peut les jeter par après et ils seraient parfaits pour des bords à crème glacée. Sinon, personnellement, je trouve toujours mes bols un peu spécial et original dans les marchés ou bien dans les thrift stores pour presque rien. Donc voilà, c'était tout pour mon bord à crème glacée santé. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné envie de réaliser des petites idées comme ça qui soient des meilleures alternatives pour la santé et qui soient parfaites à faire pendant l'été. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour beaucoup, beaucoup plus de contenu. Je vous dis donc bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!